Bonjour à tous Alex Benito, aujourd'hui on va tester F1 2000 de eSport en opposition avec F1 2000 que je vous ai fait dans la dernière vidéo merci beaucoup pour vos retours on va tester aujourd'hui un jeu que je ne connais absolument pas je voulais juste comparer avec un jeu qui est sorti la même année donc concurrent direct de F1 que j'avais sur PlayStation 1 on est toujours sur PlayStation 1 mais c'est eSport le mastodonte des sports qui va défier Formula 1 normalement ça devrait être pas trop mal on va le découvrir ensemble c'est parti toujours ce son qui fait plaisir je vous laisse je pourrais le cuter mais je sais pas il y a un petit frisson non donc je vous laisse je vous laisse j'en profite aussi j'en profite aussi je vous avoue bon on a tous essayé de le faire une fois c'était pas terrible celui-là F1 2000 sorti la même année que F1 2000 du coup qui est un concurrent direct et on pourrait se dire que la grosse licence c'est plutôt eSport qui avait déjà fait ses preuves auparavant dans d'autres jeux et on a on le voit ici avec un générique qui va être beaucoup plus travaillé qui va être plus joli et qui nous met vraiment dans l'ambiance je découvre avec vous ah c'est beau c'est beau c'est beau là où d'autres jeux avaient choisi la modélisation j'ai l'impression qu'ici avait des vraies images ah ouais et forcément magnifique bruit de moteur F1 2000 sur PlayStation 1 c'est parti donc comme je vous disais moi j'avais pas ce jeu j'ai juste fait deux trois tests pour vérifier que ça marchait bien mais sinon on va le découvrir ensemble les menus c'est du classique pour la petite anecdote moi j'avais fifa 2001 sur pc et du coup ça ressemblait beaucoup à ces menus là les menus eSport à l'époque qui était assez commun on va continuer sans les sauvegardes et j'ai vraiment l'impression que c'était quasiment pareil qui avait cet habillage le logo F1 dans cette espèce d'ovale c'était quasiment pareil dans fifa 2001 qu'on pourrait faire une course week end saison peut faire une saison entière les réglages et les infos moi je pense qu'on va faire on va faire une course immédiate plutôt classique on va changer les pilotes pour les pilotes on les connaît donc on va y passer assez rapidement ce qui est bien c'est que c'est ultra fluide par contre c'est moche vous en pensez quoi les gars c'est mais c'est pas beau c'est pas beau là où il y avait un véritable effort avec la voiture des fois même sur nintendo 64 tu avais la photo du pilote là on a juste le casque alors c'est super mais c'est pas très 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 joli c'est pas super joli allez-y et diniz de la rosa et marque gênée c'est même pas en plus classé par pourquoi je sais pas tout le monde mais d'accord pourquoi j'ai accès qu'au pilote numéro 1 vous avez vu chez ferrari je peux prendre que schmarrer si je veux jouer barriquello je peux pas une blague si je veux jouer non en fait on ok bon ben je vais prendre je vais prendre schmarrer mais c'est très chelot tout ça les circuits c'est pareil on a le tracé heureusement qu'on a le tracé quand même et puis on a ces petits cadres là moi je suis vraiment pas fan d'avoir découpé l'image on n'y voit rien en fait on voit rien c'est bien beau de mettre une cinématique dans les carrés mais ça coupe la moitié du circuit donc je suis un peu déçu alors peut-être que je serai un peu plus critique du fait que ce jeu là je l'avais pas et je le découvre maintenant du coup il n'y a pas l'effet nostalgie que j'avais sur mes deux premières vidéos f1 world grand prix f1 2000 formula one 2000 mais je vais quand même essayer de rester objectif et de trouver des points des bons points dans ce jeu en tout cas ce qui est certain c'est que c'est fluide c'est pas les transitions avec la télé et c'est que j'aimais pas trop dans formula one là on est sur des trucs assez fluide on va faire le canada tiens j'aime bien j'ai un même grand prix du canada un joueur on pouvait jouer à plusieurs donc ça c'est bien aussi on va se mettre en on va se mettre en facile j'avoue parce que je maîtrise pas je maîtrise pas du tout on peut faire une grille perso ça c'est bien ça c'est bien t'es pas obligé de te taper les qualifs tu fais une grille perso et puis et puis tu joues comme ça bon ben on va partir parce que je crois que dans les menus y'a pas grand chose de plus à aller voir et puis ce qui vous intéresse c'est le gameplay c'est d'aller voir ce que il se passe sur la piste alors pour l'anecdote c'est assez bizarre de revenir sur des jeux anciens parce que maintenant tous les jeux de course à la manette on a pris l'habitude d'accélérer avec les gâchettes et de freiner avec les gâchettes alors qu'avant c'était avec croix c'est parti j'appuie sur croix à fond je suis à fond mais c'est pas beau pour le frein au le frein d'accord c'est bon voilà j'ai l'impression d'une lenteur les gars moi j'ai tapé alors c'est je sais pas si c'est moi ou parce que le test de formula one je l'ai fait à deux trois jours et moi j'ai à moitié arraché un truc j'ai l'impression là j'appuie à fond j'appuie à fond j'ai l'impression que c'est très très lent j'ai l'impression que c'est grave lent alors la maniabilité est pas dégueu j'avoue que la maniabilité est plutôt sympa par rapport à formula one on avait vraiment l'impression d'avoir des voitures très très lourdes là on est quand même assez maniable on va pouvoir prendre intérieur extérieur voilà on est quand même assez maître de sa voiture par contre là regardez je suis à 250 j'ai pas l'impression d'être si rapide que ça et puis l'affichage l'affichage contrairement à formula one je trouve ça pas beau l'affichage de la vitesse même du classement là je suis 15e on va en dépasser zonta et on arrive sur pedro de la rosa la chicane enfin plutôt dans l'épingle assez lent de ouf on va réessayer alors il y avait cette caméra embarquée qui n'est pas simple j'avoue qu'à l'époque je pense que personne jouait comme ça par contre il ya une caméra que j'aime beaucoup c'est celle ci la caméra juste au dessus de la voiture là on voit bien et on peut se rendre compte peut-être que ça améliore l'effet de la vitesse ça améliore peut-être voilà c'est bosley ici ça améliore l'effet de vitesse on va pouvoir freiner je pense qu'il va falloir se faire la main en quelques tours ça tourne pas j'ai mis les dégâts mais pour l'instant ça a pas l'air d'être d'être trop trop ça et on n'a pas de voyant en fait on n'a pas de voyant de dégâts là où déjà sur nintendo 64 c'est vrai que j'ai l'impression à chaque fois que je vais faire un test de comparer avec celui là mais mais a fait un world grand prix était très en avance sur son temps puisqu'il y avait déjà les petits affichages qui pouvaient détecter les avaries 9e enfin enfin un jeu je vais pouvoir faire une remontada et et finalement peut-être le plus jouable des trois le plus jouable des trois même s'il ya cet effet de lenteur que j'ai trouvé au début que j'arrive maintenant à appréhender je tape à chaque fois par contre à chaque fois que je veux oh j'ai foutu en l'air jacques vignes tiens bienvenue à la maison jacques et ce qui est là je viens de remarquer qu'on m'a dit un truc à la radio mais qu'il n'y a pas de commentateur il ya très très peu de d'interactions radio il n'y a pas de commentateur alors ok le gros point fort je le remarque en jouant c'est ça c'est la jouabilité c'est la maniabilité et c'est quand même assez fun surtout avec cette caméra je pense qu'un caméra extérieur c'est pas ouf là ça reste jouable mais comme ça on a vraiment l'impression d'une lenteur absolue mais ce qui est le gros point fort formula one c'était l'immersion c'était l'affichage comme à la télé c'était les commentateurs qui donnaient des infos sur la course sur qui devance la course est ce qu'il ya des abandons etc etc là on a très très peu d'infos on n'a rien c'est le jeu en brut et le point fort c'est le gameplay troisième on revient sur mika akinen on va les boucler un valet boucler en boucle troisième tour on va les finir et je pense que je vais si je joue bien c'est j'ai l'impression que c'est moins jouable comme ça en caméra extérieur alors que pour l'époque il fallait jouer en caméra extérieur c'est ouf parce que la première impression était mauvaise et plus j'avance dans les tours et plus je prends du plaisir puisque je trouve vraiment la maniabilité pour l'époque très très jouable le gros défaut c'est qu'en général les jeux vieillissent tellement mal qu'on peut même plus jouer c'est même plus dans nos normes à nous je parlais à peine des gâchettes et de la croix directionnelle déjà accélérer avec la croix ce n'est plus intuitif ce n'est plus du tout intuitif on a pris l'habitude de jouer avec les gâchettes pour pouvoir jauger l'accélération moi j'ai tous les tous les f1 récents depuis f1 2011 jusqu'à aujourd'hui j'ai joué avec la manette sur pc et c'était avec les gâchettes qu'il fallait accélérer allez on va faire le dernier tour n'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude ça me ça pourra m'inspirer sur de futurs jeux à tester moi je les ai pas tous eu mais quand je fais quelques recherches j'ai l'impression qu'il existe beaucoup beaucoup de jeux pas forcément sous le nom de f1 ou de formula one mais il y avait aussi des grands prix championship f1 carrière et plein d'autres jeux comme ça que j'ai pas pu tester donc s'il ya des jeux que vous avez eu n'hésitez pas qu'ils soient plus vrais 100 ou plus vieux j'essayerai de les découvrir et de donner mon avis le plus objectivement possible oula je suis large je suis large ça vibre on a vraiment la sensation de vibration même si c'est très pixelisé c'est pas super joli j'ai peut-être quelques aides aussi on l'a vu au démarrage que les aides étaient activés j'ai pas d'aide au freinage et pas d'aide à l'accélération et je pense que je dois avoir une aide à l'anti blocage des roues parce que même si je fais des gros coups de frein ça ne bloque pas je pense qu'il va être il doit être là dessus mais j'ai même pas les écarts j'ai même pas les écarts avec coultarde alors qu'on les avait les écarts sur formula one j'ai pas d'écart j'ai rien vraiment l'affichage c'est un gros défaut du jeu ah c'est moins moins 06 mais ça c'est mon écart par rapport à ce que moi j'ai fait au tour précédent mais j'ai pas l'écart avec avec coultarde même si je regarde derrière bon en tout cas c'est sûr c'est pas une menace alors je suis désolé par avant si vous avez l'impression que je débite beaucoup que mes phrases mettent un peu de temps à sortir c'est que je commente pendant que je joue certains pourraient me dire pourquoi tu enregistres pas le gameplay tu fais une voix off derrière la voix off c'est moins ça a moins de véracité dans ce que je vais dire là je commente vraiment ce que je ressens sur la piste et de toute façon c'est un des points compliqués de pouvoir commenter des jeux de course c'est que à part la maniabilité et le visuel il n'y a pas grand chose à raconter sur un jeu de course oui on peut définir l'IA il ya quand même pas mal de paramètres qu'on va pouvoir comparer avec les différents jeux mais c'est quand même plus important je pense de jouer là dessus après le reste c'est que c'est assez vide il n'y a pas de mode histoire il n'y a pas de pas d'autre chose il n'y a pas de beaucoup de contenu le coeur c'est le gameplay et le gameplay est sympa première place avec schumacher on peut rentrer son nom on peut recommencer on peut quitter on va quand même aller faire deux trois tours dans les menus histoire d'explorer voir ce qui s'y passe en plus j'espère que j'ai rien raté mais je crois qu'on peut jouer que avec les premiers pilotes ça ça me choque le plus parce que ça veut dire que si tu joues à deux tu bouger de prendre deux écuries différentes tu peux pas jouer et schumacher et barriquello dans la même écurie alors je vérifie j'appuie sur aide voie toto ouais ah si d'accord j'ai trouvé ok autant pour moi au moins on a bien fait de revenir en fait sur le côté on va changer et quand on tombe dessus il faut faire haut ou bas pour choisir dans la même écurie je me suis dit quand même c'est c'est un peu chelou donc ça va ça fait pas partie des défauts c'est juste moi qui n'est pas assez exploré les essais chronométrés pourquoi pas week end c'est juste pour faire les essais calif course si on veut on préfère ça à une course immédiate ou la saison qui était peut-être le meilleur truc temps de la saison ouais ça c'est bien niveau avec la conso du carburant avec les drapeaux usure des pneus les pannes et les dégâts et ses stratégies ce qui est important peut-être d'aller voir ce qui se passe dans la strat et dans les réglages pour les arrêts précoce mi course ou course on peut pas régler plus que ça les types de pneus tendre ou dur et est ce qu'on peut faire des réglages plus précis pas vraiment de réglages de voitures là où il y avait des réglages encore une fois sur nintendo 64 et sur formula one tu pouvais régler les ailerons derrière la régler les ailerons tu pouvais régler la pression des pneus et j'ai vérifié c'est pas dans les réglages ici ce n'est pas dans les réglages ici en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette découverte et test des vieux jeux de f1 avec f1 2000 signé eSport si vous avez d'autres jeux n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à commenter cette vidéo et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos salut à tous